Le député solidaire Haroun Boisy montre du doigt le gouvernement Legault à qui il reproche de ne pas avoir appuyé mercredi une motion qui réclamait un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Alain, donc, l'élu, qui était très ému au point de presse, estime que le gouvernement devrait avoir honte. Oui, il a dit que le gouvernement Legault avait une position honteuse dans ce conflit entre Hamas et Israël. Entre autres, il a affirmé que le gouvernement s'alignait sur les actions de Benjamin Netanyahou. Hier, la CAQ a décidé de rejeter une motion proposée par la CAQ. Je vous l'ai dit, que l'Assemblée nationale demande un cessez-le-feu immédiat pour partout, toutes les parties dans le conflit entre Israël et en Palestine, qu'elle appelle à un nouveau respect du droit international pour toutes les parties. Et ce matin, il était très ému, fâché. Écoutez-le. Ces enfants-là ne sont pas des animaux, comme le disent les militaires israéliens. C'est des êtres humains. C'est des êtres humains. C'est pas possible. C'est des êtres humains et ils sont pas capables d'appeler un cessez-le-feu. Vous me demandez qu'est-ce que j'en pense ? C'est des êtres humains. C'est ça que j'en pense. Tout être humain doit appeler un cessez-le-feu. Et c'est ça le Québec. C'est pas ce qu'a décidé de faire la CAQ hier. C'est ça le Québec. C'est une honte. En ce moment, je comprends pas la position de la CAQ. Je comprends pas pourquoi on peut pas se ranger derrière Amnesty International, derrière certaines agences de l'ONU, derrière Oxfam, quand ils disent cessez-le-feu. Bon, le premier ministre a expliqué pourquoi il avait pas appuyé la motion. Puis il a aussi expliqué ce qui aurait été, pour la CAQ, acceptable. Oui. En revenant de la période de questions, Michel, on comprend que le gouvernement du Québec s'aligne sur la position française d'Emmanuel Macron et la position canadienne de Justin Trudeau. Une trêve humanitaire. Ce qu'on dit, c'est que demander un cessez-le-feu, c'est comme reconnaître que le Hamas est un interlocuteur crédible. Écoutez le premier ministre. On est tous d'accord pour dire qu'on aime pas voir des civils, des enfants qui sont victimes de ce conflit-là. Mais en même temps, il faut être prudent pour qu'il n'y ait pas un message où on refuserait à Israël le droit de se défendre contre un groupe terroriste. C'est quand même grave ce que le Hamas a fait à des enfants, entre autres. On souhaite la paix, on souhaite que ça arrête. Mais en même temps, il faut être prudent avec les mots qu'on utilise. Je pense qu'on doit parler d'une trêve humanitaire. Merci beaucoup, Alain.